Les législatives approchent, les électeurs éliront leurs députés les 12 et 19 juin prochains. TV 78 vous aide à y voir plus clair et vous dresse les enjeux du scrutin dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Ce soir, direction en direction la 5e circonscription avec Patrice Carmousse. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'information de TV 78. Déjà, géographiquement, où se trouve cette 5e circonscription ? Alors, ça se trouve dans le nord-est du département. Si on veut situer, c'est les villes de Maison-Lafide, Sartre-en-Ville, Le Vésiné, Le Ménil-le-Roy et Montesson. C'est une circonscription qui, pendant 4 législatures, a été celle du maire de Maison-Lafide, Jacques Myard. Vous savez qu'il était un gaulliste en couleur, assez souverainiste. Alors, on pensait qu'il allait peut-être être réuni. Puis, en 2017, il y a eu cette vague macroniste et il a été emporté par cette vague. Et c'est une avocate qui a été élue à sa place, qui est Yael Broun-Pivé, qui est une ancienne membre, d'ailleurs, du Parti Socialiste, qui vient de la gauche. Alors, Yael Broun-Pivé est devenue une membre importante de la majorité macroniste. Elle est la présidente de la Commission des lois, qui est une commission importante. C'est d'ailleurs la première femme présidente d'une commission qui n'avait jamais été élue députée avant. Et c'est juste la deuxième femme présidente de la Commission des lois. La première, c'était une autre élue dans les Yvelines, qui avait été ministre de Mitterrand. C'était Catherine Tasca. Et donc, face à Yael Broun-Pivé, on retrouve trois femmes. Trois femmes, et trois femmes importantes. La première, c'est Alexandra Dublonche, qui est conseillère régionale, qui est adjointe au maire de Sartrouville, qui est très proche de Valérie Pécresse, d'ailleurs, la côtoie au conseil régional. Elle bénéficie d'une bonne image, de femmes dynamiques, bien implantées régionalement et localement. Et puis, il y a une petite anecdote qui est assez amusante. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de McKinsey pendant la campagne présidentielle, pour le reprocher à Macron. Alexandra Dublonche, elle a commencé sa carrière chez McKinsey. Enfin bon, c'est un petit détail qui est sans importance. Son problème, c'est de savoir si elle va pâtir du mauvais score de Valérie Pécresse au présidentiel, si elle va pouvoir s'en détacher. Et ce sera toute la question qui va se poser dans cette circonscription. Et qui sont les autres candidats, Patrice ? Alors, à gauche, pour l'Union populaire, c'est une membre de LFI qui est Sophie Tevenet. Sophie Tevenet, elle avait déjà été candidate en 2017, où elle avait obtenu 8,25% des voix. Mais là, les données sont un peu différentes, puisque Jean-Luc Mélenchon, à la grande surprise, à la surprise légérale, a été le premier à Sartrouville. Il a obtenu 34% des voix à Sartrouville. Donc, bon, pas suffisant pour lui permettre d'être élue, mais peut-être qu'elle peut rêver à créer la surprise, et pourquoi pas à la figurer au deuxième tour. Et puis, côté RN, c'est aussi une femme qui compte, puis c'est une députée européenne, Mathilde Nandroué, qui sera candidate. Alors là, le RN n'est pas très, très fort dans cette circonscription, donc on peut penser que c'est surtout une candidature de témoignage de la part de Mathilde Nandroué. Merci Patrice Kermouz pour ces précisions.